Mais que se passe-t-il au Barça ? Rien à voir avec la confrontation face au PSG en Ligue des Champions, non ? C'est en coulisses que ça tangue et ça tangue fort. Vous avez peut-être entendu parler du Barçagate qui a éclaté l'an dernier et qui est revenu à la une de l'actualité cette semaine. Perquisition, interpellation, audition au plus haut sommet du club catalan. Mais pourquoi ? En fait, c'est une histoire qui se joue au départ sur les réseaux sociaux. En fait, le Barçagate, ça part de commentaires négatifs qui fleurissent sur les réseaux et qui attaquent des figures du club et notamment des joueurs, des stars comme Lionel Messi et Gérard Piquet. Bon, jusque-là, c'est des choses qui arrivent. Là où l'affaire se complique, c'est que c'est une entreprise qui serait derrière tout ça et qu'elle aurait été payée par la direction du Barça elle-même pour déstabiliser ou faire taire des voix dissonantes, même si elle s'en défend. En fait, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est la facture. Près d'un million d'euros pour surveiller l'image du club sur Internet, c'est six fois supérieur au prix du marché. Mais surtout, c'est la façon de payer qui interroge. Six versements d'un peu moins de 200 000 euros chacun. Ça permet de passer sous les radars et donc d'éviter d'être validé par le comité de direction du club, ce qui aurait évidemment alerté tout le monde. La conséquence de tout ça, c'est que forcément, ça a semé la division au sein du Barça et des dirigeants, certains ont même démissionné et ont donc porté plainte pour abus de confiance et corruption. Et puis d'un point de vue sportif, ça n'a pas non plus arrangé les relations qui étaient déjà plutôt tendues entre le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, et sa vedette, sa star argentine, Lionel Messi. C'est donc le début des ennuis judiciaires pour le Barça, ouverture d'une enquête en mai dernier, première perquisition au club cet été, et puis un audit externe qui confirme que les règles n'ont pas été respectées. Forcément, la pression s'accentue sur la direction du Barça et particulièrement sur son président, Josep Maria Bartomeu, qui est la cible de vives critiques et notamment des supporters. Plus le choix, en octobre dernier, il est obligé de démissionner. La campagne est donc lancée, mais plusieurs mois après, à six jours seulement de l'élection, ce lundi 1er mars, branle-bas de combat, le Barça Gate rebondit, la police débarque au siège du club et mène des perquisitions. Et ça rigole pas, plusieurs dirigeants ou ex-dirigeants du Barça sont arrêtés, dont l'ancien président des missionnaires Josep Maria Bartomeu, qui est donc au cœur de l'affaire, et je vous le rappelle, tout ça à six jours seulement de l'élection. Bartomeu et son ancien bras droit ont même passé la nuit au commissariat avant d'être auditionnés par la juge et remis en liberté provisoire le lendemain. Ils sont tous les deux soupçonnés d'abus de confiance et de corruption. C'est donc dans ce contexte que se déroulent les élections ce dimanche 7 mars, car au Barça, le président est élu par les socios, les supporters actionnaires du club. Et il y a urgence, le Barça a beau être l'un des clubs les plus riches du monde, il est en grande difficulté, certes sportive, mais surtout financière. La dette est abyssale, près d'1,2 milliard d'euros. Mais ce qu'est un club, dit la devise du Barça, c'est l'un des monuments du football et il est en péril, son image est ternie. La sienne, mais pas seulement, celle de tout le football espagnol, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le patron du foot espagnol, Ravier Tebas. Sous-titrage Société Radio-Canada